C'était il y a juste une semaine à Paris. Dans la manif, ils sont plusieurs centaines à avoir fait le déplacement depuis la Sarthe ou la Mayenne, départements ruraux où les services d'urgence, de chirurgie, sont chaque année plus menacés. On veut garder un service de chirurgie pour les usagers, pour pouvoir les soigner auprès de leur domicile et pas qu'ils aillent à 50 ou 60 ou 90 kilomètres de chez eux. Presque une semaine de fermeture des urgences, à Saint-Calais au mois d'août dernier, il n'y avait plus qu'un seul médecin pour faire tourner tout le service. Les fermetures de nuit se multiplient aux urgences de Laval ou dans la Sarthe, à l'hôpital du Bayeul, tous atteints par le manque de personnel. Moi ça me fait aller à Le Mans ou à Angers, alors que j'invite à sabler. Non, 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 c'est pas possible. D'avoir fait un hôpital aussi grand et tout, d'avoir réuni la flèche et sablé pour au final fermer, ça serait un peu ridicule. La conséquence, c'est la saturation des hôpitaux des plus grandes villes, comme ici, à Angers. Il y a des patients qui attendent dans des couloirs. Des fois, avant de voir un médecin, ils attendent 3-4 heures avant d'être pris en charge médicalement. Alors que les déserts médicaux sont devenus réalité dans son département, le député mayennais Guillaume Garraud essaie de négocier, d'interpeller le ministère de la Santé. Chaque jour, des médecins partent à la retraite, ferment leur cabinet sans être remplacés. J'attends un député pour me dire, moi j'ai sim qu'il y a trop de médecins, mettez-les dans la Mayenne parce que j'en ai trop chez moi. Dans les services les moins dotés, tous redoutent aujourd'hui les vacances de Noël, en pleine cinquième vague de Covid. Sous-titrage ST' 501